BISMART Bien dans son job, vous en êtes tous ou presque victimes de la surinformation à l'intérieur d'une entreprise. Les mails, évidemment, les whatsapp, les slack, les réseaux internes, bref, toutes les informations qui circulent et qui parfois vous noient. On en parle avec Benoît Periquet. Bonjour Benoît. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes vice-président compte global d'Open Tech, c'est-à-dire compte global sur le monde. 13 500 salariés, 200 en France. Et vous avez, et on va en parler avec vous, décidé de commander, comme on dit, un sondage pour faire le point. Il y a quand même des chiffres qui sont déroutants. 3 salariés français sur 5, 57% déclarent utiliser au moins 6 comptes ressources, outils et applications quotidiennes. Ça, c'est des chiffres que vous avez dans le sondage et que vous pressentiez. C'est quoi les dangers de tout cela ? Alors, d'abord, on s'est intéressé finalement aux employés, aux salariés dans le monde. On a fait un sondage sur 27 000 personnes, 2 000 personnes en France. Et l'objectif était de comprendre effectivement comment les gens réagissaient à cette surcharge d'informations, quel était leur rapport à la donnée. Et on se rend compte que, in fine, cette surcharge d'informations, elle est assez mal vécue par les employés. Ça a un double impact, un impact sur leur performance d'une part, et puis un impact finalement sur leur santé mentale. Mais ça rend un peu fou, parce qu'à la fois, il faut gérer multiples réseaux sociaux, et puis il arrive fréquemment dans l'entreprise, ça doit vous arriver. Tu me l'as envoyé par mail, par Slack, par WhatsApp, par le réseau interne. Enfin, on est perdu. Alors, il y a effectivement une surcharge d'informations. Déjà, au niveau global, l'information, elle est en pleine croissance. Si on regarde sur la planète Terre, la mesure de la donnée, c'est le zettabyte. Entre 2010 et 2020, on est passé de 2 à 64. Et entre 2020 et 2025, on va passer à 181 de ces fameuses zettabytes. Ça veut dire que l'information explose. Dans l'entreprise, elle explose à travers ce qu'on peut voir dans le sondage. Pour les salariés, une plus forte demande d'accès à des systèmes, plus de systèmes. On doit accéder à plus de systèmes qui sont répartis dans l'entreprise. Et qui plus est, comme les grandes entreprises sont structurées avec des silos et des silos d'informations, la complexité de l'accès à l'information est le principal sujet. Alors, in fine, on a plus d'informations. Mais la complexité, elle est plus dans le fait de la façon dont les salariés en France, dans leurs entreprises ou dans un mode hybride, quand ils travaillent de chez eux, accèdent à cette information. Alors, il y a quand même des chiffres, là aussi, qui sont inquiétants. Parce que ce n'est pas bon pour la productivité, trop d'informations. Parce que finalement, on s'y perd. On a du mal à accéder, finalement, à l'information. Elle existe. Et puis, il y a un enjeu sur la santé mentale. Il y a 40% des salariés qui estiment que l'information mal gérée au sein de l'entreprise affecte leur bien-être mental. Ça, c'est un chiffre incroyable. Absolument d'accord. Alors, effectivement, si on regarde les chiffres, c'est assez impressionnant. En moyenne, les gens passent une heure par jour à chercher l'information. À chercher ? À chercher l'information. Et ça, c'est une étude que nous, on a menée. Mais ça a été étudié bien avant. Et en gros, il y a d'autres moyennes qui disent, finalement, les salariés passent entre 5 et 6 heures par semaine à chercher l'information. Donc, temps perdu. Temps perdu. Le temps d'accéder à l'information. Le temps de trouver l'information qui soit dans sa dernière version. Le temps de trouver une information qui soit sécurisée. Tout ça, en fait, ce rapport à l'information, il est vecteur de stress pour les salariés dans l'entreprise. Je ne voudrais pas qu'on se quitte parce que là, on a fait un diagnostic. Mais il faut quand même dire un mot d'OpenText. C'est-à-dire que vous êtes quand même en mesure, à travers ce diagnostic que vous connaissiez, il n'est venu que confirmer ce que vous saviez chez OpenText. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est quoi les contre-mesures ? Qu'est-ce qu'on invente pour améliorer, fluidifier, clarifier les choses ? Alors, en fait, il faut gérer l'information. La gestion de l'information, c'est un métier. L'objectif, il est double. Il est, d'une part, de pouvoir simplifier l'expérience de l'utilisateur en condensant l'information, en lui offrant une expérience où l'accès à l'information est facilité. Ça, c'est la première chose. Donc, le premier métier, c'est de prendre ces silos et concentrer l'information pour qu'elle soit plus facilement accessible. Ça veut dire qu'il ne faut quoi ? Qu'un seul tube ? Qu'un seul tuyau ? Qu'un seul référentiel d'information pour qu'un salarié, in fine, quand il cherche un contrat ou quand il cherche un bon de commande dans une entreprise, il ait un accès facilité. Ça, c'est la première chose. Le fameux bon de commande. Le fameux bon de commande. Le fameux bon de commande. Qu'on ne trouve pas. Mais alors, il est marrant le bon de commande parce qu'il intéresse les commerciaux, mais il intéresse aussi la finance, il intéresse la comptabilité. Donc, il intéresse un tas de gens dans l'entreprise. Est-ce qu'il faut qu'il y ait autant de silos que de gens intéressés par le bon de commande ? Non, il faudrait qu'il y en ait un et que tout le monde puisse y accéder. Donc, c'est une sorte de plateforme sur laquelle on puisse venir chercher, un peu comme une armoire, où tout le monde ouvre l'armoire et la referme. On est d'accord ? Exactement. C'est vraiment la capacité qu'on va avoir à consolider l'information. Mais c'est une première chose. En fait, ce que cherchent les salariés, c'est de pouvoir accéder à l'information dans leur contexte. Une information, elle n'a de valeur que dans un contexte. Si je prends notre fameuse facture, cette facture, si vous la donnez à quelqu'un de l'engineering qui n'y connaît rien, cette valeur, la valeur de cette information, c'est zéro. Donc, à chaque fois, une information, elle doit être connectée à un contexte pour une entreprise. Un contexte, c'est un processus métier, les ressources humaines, la compta, la finance, l'engineering, etc. Ce que demandent les salariés, parce qu'on voit en fait qu'ils accèdent à six référentiels. En 2020, c'était, pour être précis, 57% des salariés accèdent à six référentiels. Il y a deux ans, c'était 24%. Donc, c'est quoi l'enjeu ? C'est finalement de pouvoir pousser l'information dans le contexte de l'utilisateur. Ce n'est pas lui qui doit chercher l'information, c'est l'information qui doit lui arriver dans son contexte métier. Merci, Benoît Periquet, de nous avoir rendu visite. Il y a ce sondage et puis, évidemment, les propositions qu'OpenTex peut faire et pour répondre, justement, à cette inflation d'informations qui, pour le dire un peu vite, rend un peu fous les salariés et parfois agace quand on ne trouve pas ce fameux bon de commande. Merci de nous avoir rendu visite, Benoît Periquet, vice-président des comptes globaux d'OpenTex, 13 500 salariés, 200 collaborateurs en France. On tourne une page et on fait un peu de philo. C'est toujours intéressant de faire un petit pas de côté. Est-ce qu'une entreprise est politique ? Ça, c'est une question d'ailleurs qui fait écho au sujet autour de l'information. Est-ce qu'une entreprise est politique ? On en parle avec Xavier Pavie. C'est notre rubrique Smartphilo.